Total, 29 jeunes Ivoiriens issus de l'enseignement technique et de la formation professionnelle s'envolent pour le Canada pour des formations de techniciens supérieurs et d'ingénieurs dans des collèges d'enseignement général et professionnel du Québec et des universités canadiennes. Ces élèves bénéficient d'une prise en charge totale de l'État de Côte d'Ivoire pour une durée de trois ans. Ceux qui sont encore brillants et qui vont travailler à part de la cégep pour être reçus dans certaines universités et voient continuer à se tenir. Ensemble, nous avons le devoir de se tenir et de veiller afin que leurs études se terminent, qu'ils travaillent et s'épanouissent dans la vie comme les autres jeunes de leurs organisations respectives. En dehors du pays, ils véhiculent l'image de notre président et celle de notre peuple. La directrice du Bureau du Québec à Abidjan, Mme Marie-Hélène Sultan, a exprimé sa fierté pour ce partenariat qui permettra de relever le défi de l'industrialisation. Ces jeunes Ivoiriens seront formés dans des disciplines techniques et technologiques telles que la mécanique, la gestion des eaux, la métallurgie, les techniques de laboratoire, la biotechnologie, la technologie d'analyse biomédicale, le génie électrique, la technologie de l'eau, le génie civil et l'architecture. Une belle collaboration entre le Québec et la Côte d'Ivoire se poursuit et spécifiquement au niveau du secteur de l'éducation, mais particulièrement la formation professionnelle et technique. Je veux vraiment que cette collaboration se poursuive. Je veux étudier la biologie médicale, la concentration microbiologie. C'est un peu reconnu, mais c'est dans le domaine médical et aussi dans l'alimentation. C'est un immense honneur d'avoir pu participer à ce programme parce qu'effectivement, il n'y a pas assez de filles dans les enseignements techniques et professionnels. Alors, j'aimerais vraiment remercier l'État de Côte d'Ivoire pour tous ses efforts, toutes ces personnes mises en place pour notre développement. Le ministre a assuré que son département, à travers la direction de l'orientation des bourses et de la mobilité, mettra tout en œuvre pour garantir que leurs études se déroulent dans de bonnes conditions au Québec, avec des visites périodiques pour s'assurer du bon déroulement de leur séjour.